Et j'ai compris que Dieu va être le seul à diriger Mouila, Jésus va être le seul à diriger le carbone, Jésus va être le seul à diriger ta vie. Oui, écoute-moi bien, comme tu es venu là, comme tu es venu là, tu fais partie des personnes que j'ai vues dans la vision, et tu as appris ce qui était emprisonné pour toi. Alors je dis, peuple de Dieu, un vrai homme de Dieu ne se lève pas quand il n'y a pas besoin. Et lui ne s'est pas levé pour là sa reptile parce qu'il n'avait nulle part où aller. Il s'est levé pour là sa reptile parce qu'il y avait une veuve qui était en danger. Je suis venu à Mouila parce qu'il y a un peuple que Dieu veut libérer. Papa avance. Si Dieu n'interviens pas, tu ne verras pas clair. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un, répète après moi, je vote pour Jésus. Je vote pour Jésus. Je n'étais pas entendu, je vote pour Jésus. Je vote pour Jésus. Dis encore, je vote pour Jésus. Je vote pour Jésus. Si tu votes pour Jésus, acclame très fort. Yeah ! Ce soir, je suis venu prier avec vous. Je vais faire chaque jour ce que le Seigneur me commande de faire. Mais il m'a dit de vous dire ceci. Comment une nation peut avoir autant de dieux ? Comment une nation peut avoir autant de dieux ? Il y a tellement de dieux. Exode 2. Le premier commandement nous dit, tu n'auras point d'autre dieux devant ma face. Alléluia. Bien aimé. Est-ce qu'un pays peut avoir plusieurs présidents ? Est-ce qu'un pays peut avoir plusieurs présidents de la République ? Il y a un seul président de la République. Et je disais à Dieu. Mais comment se fait-il qu'un petit pays comme le Gabon, il y a autant de dieux ? Pourquoi les dieux-là ne s'assemblent pas et ne choisissent pas un seul ? Que nous allons tous suivre. Yes, papa. Tu arrives à Mouilla. Ils te diront, c'est elle qui commande. Effectivement. Tu veux avoir les thèmes ? Habitez-moi au Yem. On te dira là-bas, c'est elle qui commande. Ah, papa, c'est fort. Je vous pose une question. Maintenant, quel est celui qui commande tout ce monde-là ? Ah, c'est la question, papa. Vous allez me dire, Jésus. Mais je vais vous préciser une chose. Quand le président de la République est élu, il établit un gouvernement. Il choisit des personnes. Comparison dans les provinces, il va nommer des gouverneurs. Mais je vous rappelle une chose. Le gouverneur ne fait pas sa volonté. Le gouverneur fait la volonté du président de la République. Le premier ministre fait la volonté du président de la République. Je vous pose une question. Parce que certainement, tu m'as dit, Jésus est au-dessus. En effet. Mais je vais te rappeler que ces démons-là, ces dieux après lesquels vous courez, ne font pas la volonté de Jésus. Parce que s'ils faisaient la volonté de Jésus, ils ne pouvaient pas cacher les mariages. Ils ne pouvaient pas cacher l'intelligence et les diplômes. Ils ne pouvaient pas cacher les clés des destinées des gens. C'est vrai papa. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vos vies. Yes. Projets de paix et non de malheur. Demande à ton voisin. Est-ce que tu es en paix? La Bible dit, heureuse la nation dans l'éternel est Dieu. Heureuse la nation dans l'éternel est Dieu. D'abord, Mouila, il est préférable que tu choisisses Jésus. Parce que quand Dieu dit, heureuse la nation dans l'éternel est Dieu. Ça veut dire, à contrario, ça veut dire, à contrario, malheureuse, la nation dans l'éternel n'est pas Dieu. Alors je suis venu dire à quelqu'un ce soir, fais le choix de Jésus. Yes. Je dis à Mouila, vote pour Jésus. J'irai dans notre province, je dirai la même chose. Nous avons neuf provinces. Je dirai aux neuf provinces, votez pour Jésus. Parce que si chaque province établit Jésus comme roi des rois, seigneur des seigneurs, le Gabon fera la gloire de Dieu. Yes, papa. Le 30 décembre 2022, quand j'annonçais qu'une aurore s'élève, quelques mois avant les élections, Dieu m'a dit, organise une croisade et annonce que le roi va se lever. Yes, papa. Les gens m'ont pris pour un malade. Effectivement. Je l'ai dit way forward. Mes fils qui sont ici avec moi étaient à cette croisade. Yes, papa. J'ai parlé publiquement. Et j'ai dit, nous sommes en train de rentrer dans un temps. Yes. C'est le temps de la justice. Yes. C'est le temps de la justice. Yes. Et Dieu va commencer à rendre justice. Yes. On va attraper, on va renverser tous ceux qui étaient en train de blaguer, détruire la nation. Yes. Et j'ai dit, 2023, c'est la porte. Yes. Pour ceux qui veulent aller sur YouTube, sur la chaîne Onction Ministries TV, vous tapez une aurore s'élève. Vous aurez tout le discours et toute la vidéo. À l'heure où je vous parle, Dieu a fait. Yes, papa. Il m'a dit, Barak, dans cette affaire, je suis en train de préparer la période de vache crasse pour le pays. Yes. Mais avant que la période de vache crasse n'arrive, demande au peuple de voter pour moi. Yes. Parce que je suis le seul Dieu capable de les sauver et de les guérir. C'est moi qui mets le pétrole sous la terre. C'est moi qui mets l'or et le diamant sous la terre. C'est moi qui accorde le bonheur. En dehors de moi, il n'y a aucun autre Dieu capable de les sauver. Tu iras à gauche. D'autres te diront, notre Dieu, ce sont les sirènes. Tu vas à droite. D'autres diront, c'est le serpent, c'est le moumba. Tu vas au nord. On va te dire, c'est les sitans, le buiti, l'onjobi, l'onjambé, les céci, les cela, bien-aimés, avec autant de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous voyez, ça ne va pas. Dieu est sur le point de faire une bonne chose à cette nation. Je ne me lève jamais pour parler ainsi. Dieu m'a vraiment parlé. Il a dit, Barak, c'est enfin votre essor vers la félicité. Mais dis à ce peuple de voter pour moi. Est-ce que tu es prêt à voter pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à voter pour Jésus? Si tu es prêt à voter pour Jésus, acclame pour Jésus. Alors, le souverain sacrificateur Josué peut dire, Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez aujourd'hui, population de Mouilla, qui vous voulez servir. Car il est dit, tu ne peux pas suivre deux maîtres. Jésus. Où l'obuiti? Est-ce que tu es prêt à dire à Jésus, Je te choisis. Quand vous me voyez parler, Je sais de quoi je parle. Nous avons palpé ces faux dieux. Nous avons palpé l'obuiti. Ça n'a rien fait. On a mangé les bois, on a voyagé. On a vu les ancêtres, les ancêtres, les choses. Ça n'a rien fait. Même on est tourné. La plupart d'entre vous qui êtes là aujourd'hui, Vous avez fait la même chose. Oui, papa. Ça n'a rien fait. Effectivement. Mon épouse ici, a été initiée. Elle est montée sur la natte. Elle a fait ceci. Même le vaudou, Avant de connaître le Seigneur. Ça n'a rien fait. Bien-aimé, Choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui. Yes. Parce que tu dois savoir, La malédiction vient sur une nation, Quand le peuple tourne le dos à Dieu. C'est pourquoi il est dit, Si mon peuple, Si tu as invoqué mon nom, S'humilie et prie, Recherche ma face, Et c'est de tourner ses mauvaises voies. Moi, le Seigneur, Je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. En dehors du nom de Jésus, Il n'y a aucun autre nom Qui a été donné aux hommes Par lesquels ils sont sauvés. Le Dieu que je t'annonce Et que je te présente aujourd'hui, Pour lequel je te demande de voter, Si tu l'acceptes, Si tu l'acceptes, Tu vas voir sa gloire. Yes. Et la meilleure, C'est que Jésus ne se limite pas A te faire du bien. Mais il te donne le pouvoir. Il te donne le pouvoir. Dans quelques instants. On va prier pour certains d'entre vous Qui êtes malades. Tu ne seras pas guéri demain. C'est ici là. Effectivement, Père. Acclame le Seigneur. Yes. Mais avant, Je ne pouvais pas faire ça. De l'autre côté, Pour obtenir la guérison, Tu vas d'abord faire trois sauts. Tu t'élèves à cinq heures. Tu vas boire des trucs noirs. Papa, il y a la frichette. On te froque les choses bizarres. Papa, c'est bizarre. Tu passes des nuits dans des forêts. Et tu fais des campements bizarres. Mais avec Jésus, Je n'ai pas vu ça. Il m'a seulement dit, Barak, Si tu crois, Tu verras ma gloire. J'ai dit, Seigneur, je crois. Et j'ai vu le Seigneur me libérer. Nous qui étions, On avait des problèmes de stérilité, Mon épouse et moi. Elle était très maladive. Moi, mes études étaient déjà basculées. Mais quand nous nous sommes donnés à Christ, Après le vodou, le buti et toutes ces choses, Je me rappelle que le vodouiste Avait donné à mon épouse, Vous imaginez, Cinq bidons de cinq litres de potions. Mon Dieu. Qu'elle devait boire pendant deux semaines. Mon Dieu. Non, pendant dix jours. Cinq bidons de cinq litres. Papa, c'est le travail. Dis avec moi quand même. Quand je voyais madame, Moi, ça, j'avais pitié. Quand on est arrivé au troisième bidon, J'ai dit, chérie, Le gars là, il est en train de nous envoyer. Allons chez Jésus. Touche ton voisin. Dis à ton voisin, allons chez Jésus. Allons chez Jésus. Allons chez Jésus. Allons chez Jésus. Et quand nous sommes allés chez Jésus, Ma chérie, Jésus t'a donné cinq bidons. Jésus t'a frotté le carolet. Jésus t'a fait allonger sur la natte. Jamais, papa. Jésus t'a dit, va dans la forêt. Non, papa. Il a seulement dit, sois guéri. Sois délivré. Amen. Et les mois qui ont suivi, Après combien d'années de stérilité et de maladie, Un mois et demi après, La servante de Dieu est enceinte. La servante de Dieu est guérie. Le servidor de Dieu est restauré. Sans bidon. Sans carolet. Oh my God. Alléluia. Yes. Alors, je ne veux pas m'éterniser. Si tu es là ce soir, Yes. Tu veux voir la gloire de Dieu. Je t'en supplie. Fais le choix de Jésus. Oh yes. Choisir Jésus, c'est choisir de marcher selon la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole de Dieu faite chère. C'est cette parole qui a été de nos hommes. Par laquelle les hommes ont la possibilité de devenir enfants de Dieu. Si tu deviens enfant de Dieu, En acceptant Jésus, en acceptant la parole de Jésus, Dieu devient ton père. Si les autres pères n'ont pas d'héritage. Mais ce Dieu-là, Il a tout. Regarde, tu es là. Certains parmi vous, tes parents ne t'ont rien laissé. Ah papa, c'est fort. On t'a laissé quoi? Rien papa. Rien papa. Rien papa. La confusion. Quelle est la confusion papa? Ma vie ne marche pas. Ma vie ne fonctionne pas. Eh Jésus. Mais je t'annonce un Dieu qui est capable de faire de la parole de ce soir. C'est pourquoi j'appelle, je dis à quelqu'un. Là où tu es là, Tu as entendu la voix du Seigneur. Yes. Et Dieu a parlé à ton cœur. Yes. Tu as dit je vote pour Jésus. Aujourd'hui je choisis de suivre Jésus. Yes. Aujourd'hui j'accepte de donner ma vie à Jésus. Afin que Dieu le Père, Devienne mon Père. Et que l'héritage de ce Père-là, Me soit transmis. Hier je ne priais pas pour les gens. Mais après avoir accepté Jésus, La Bible dit, voici les miracles Qui accompagnent ceux qui ont cru. En son nom, On impose les mains aux malades, Ils sont guéris. Dieu ne veut pas seulement te guérir, Mais il veut faire de toi un guérisseur. Yes. Tu es là ce soir. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux te donner à Dieu. Tu veux renoncer à toutes ces choses. Mais pour suivre Jésus, Lève la main comme ça. Lève-toi maintenant. Toi qui as levé la main, avance. Avance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Pendant qu'ils avancent, Acclame le Seigneur. Avancez, avancez. Avancez. Continuez à acclamer, continuez à acclamer. Continuez d'acclamer, bien-aimé. Quand ils arrivent, continuez à acclamer le Seigneur. Continuez d'acclamer. Acclame, acclame, acclame. Voici les gens qui ont choisi Jésus. Chalabalas. On choisit Jésus. On choisit Jésus. Chalabalas. 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 Bien-aimé, Dieu a parlé à ton cœur, viens. Alléluia. Vous qui êtes ici devant, répétez après moi les mains, ouvrez les mains comme ça. Quand vous avez les mains ouvertes, Dieu va faire tomber quelque chose. Et c'est la vie que vous allez recevoir maintenant, pendant que vous êtes là. Dites après moi, Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Et je l'accepte. Ce soir, je te choisis comme Seigneur et sauveur personnel. Seigneur, Seigneur, pendant que je suis ici à Mouila, compte sur moi. Je te choisis comme le seul Dieu de cette ville, de cette province. Merci Jésus de me laver par ton sang et d'annuler et d'annuler la mort et la malédiction. Ceux qui sont restés assis, si tu es malade, je t'invite à t'avancer. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. et Dieu va te guérir maintenant. C'est pris. Tu es acclamé au-dessus de toi tu es acclamé au-dessus de toi tu es élevé au-dessus de tout tu es élevé au-dessus de tout J'enlève, j'enlève au nom de Jésus. Tu es libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elle a couru à la maison Elle a porté un cabard Elle est revenue rapidement Mais lorsque le papa est en train de prier Il a déposé la main sur elle Elle a dit La douleur a disparu Oh patarabas Est-ce qu'on parle de la Seigneur ? C'est Dieu qui est fort C'est un témoignage C'est un témoignage C'est Dieu qui est fort C'est Dieu qui est fort C'est Dieu qui est fort Maman tu avais quoi ? On m'avait prophétisé papa Je suis partie faire même les scanners Papa combien des années Je vivais avec les cipos Prophénides Pour que je puisse laver Il faut que j'utilise les prophénides Pour que je plante Il faut les prophénides Quand l'homme de Dieu A prophétisé sur moi Que j'ai une corde nocturne J'ai l'office nocturne Et le coeur ne donnait pas Comme je crois à Jésus Le coeur ne donnait pas À partir chez les charlatans Je disais souvent Que Dieu va me guérir Dieu guérit les autres Pourquoi pas moi ? Ce soir Dans l'après-midi Je partais avec mon petit-fils Aller lui faire coiffer Parce que l'école J'écoute la parole de Dieu Je finis de faire coiffer l'enfant On a fait ça Je suis venue jusqu'à là Je dis ça c'est la parole Il y a quelque chose pour moi Allons vite à la maison Je me vais mettre le cabas Oui maman Tu es venue ? Je dis à la maison A ma Benjamine Je dis allons écouter La parole de Dieu La fille me dit Ah maman Ça c'est le pasteur Qu'on voit les papiers Partout partout Je dis mais il y a Dieu là Yes Dis avec moi L'apôtre Barak N'est pas le pasteur N'est pas tout partout L'apôtre Barak N'est pas le pasteur N'est pas tout partout Je prie mon petit-fils Je prie ma petite-fille On est venu Je dis que Dieu va aller me délivrer De la douleur que je ressens Il va me guérir Ça fait combien de temps la douleur ? Papa J'ai souffré pendant presque un an Dans le village de mon mari Là où il m'a amené Je suis de Port-Gentil J'ai souffert à planter dans un village Au nom de Idenba Je ne récolte rien C'est les éléphants qui mangent Je ne gagne rien A partir d'aujourd'hui Les éléphants ne vont plus manger Au nom de Jésus Et maintenant On a prié Maintenant Même ici J'avais du mal pour Pétulé Alléluia Elle avait du mal Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Je dis que si tu t'élèves Et acclames Tu reçois aussi ton miracle Si tu t'élèves et acclames Tu reçois ton miracle Est-ce qu'on peut acclamer pour cette maman ? Apôtre, 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 apôtre J'ai seul cette guérison In the name of Jesus Apôtre, apôtre, apôtre Les guérisons ne faut que pleuvoir C'est grave, c'est grave Ce monsieur était en train de retourner à la maison Il a entendu un cœur qui lui a dit Va là-bas Il n'a même pas boudé, il est venu Il a un problème à son pied gauche Il avait fait l'accident Et toute la nuit, à chaque fois qu'il dort Il sent des douleurs C'est seulement la journée que ça va Mais à partir du midi, quand ça enclenche Ça ne va pas Il est venu au programme Quand vous avez appelé les malades Il est venu devant Quand vous avez posé la main sur lui Il a senti quelque chose qui est sorti de son pied Maintenant là, il m'a appelé C'est lui qui m'a dit Il peut maintenant faire les mouvements Il peut faire les mouvements Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Yes ! Oh yes ! Dis avec moi, Dieu est bon Dieu est bon Le Dieu des situations, Lazare est bon Le Dieu des situations, Lazare est bon Frère, ça fait combien de temps tu avais cette douleur ? Ça fait de cela pendant six jours Six jours que j'ai de cela la douleur Ça m'attaque plus la nuit La nuit et quand je sers, je ne dors pas bien Ça m'aidera J'ai crié J'ai crié, j'ai crié Oh yo yo, j'ai mal plus qu'un On acclame le Seigneur ! Oh yo 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 Et maintenant on a prié Oh yo 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 Comment tu te sens ? Je me sens merveilleusement bien Alléluia Et je suis guéri par la grâce de Dieu On acclame le Seigneur ! Le Seigneur t'a délivré Parce que tu as fait le choix et tu as voté pour Jésus Tu ne verras plus ce mal À partir de ce soir Tu vas dormir comme un bébé Tu ne vas plus crier Yo 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 Dis avec moi, yo 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 est fini Yo 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 est fini Il est guéri Il est guéri Au nom de Jésus Au nom de Jésus Va en paix Papa, c'est grave Oh c'est grave C'est très grave ce qui se déroule en ce moment à Mouïla Plus précisément à la place de Fête Papa, il y a une jeune fille qui est arrivée Lorsqu'elle est arrivée, elle n'a pas de paix Le cœur qui est gougou, gougou, gougou Ça c'est quelle histoire Papa, c'est compliqué et c'est grave L'enfant n'a pas de paix Elle n'a pas de paix avec ses parents Elle n'a pas de paix Et papa, vous savez que lorsque vous n'avez pas de paix dans le cœur Ça peut amener les suicides Mais l'enfant est arrivé au programme Et pendant le programme Pendant que vous avez appelé les gens pour prier Lorsque vous avez déposé sa main sur elle Elle a senti une paix intérieure Elle sent seulement l'envie de vivre On acclame le Seigneur On acclame le Seigneur Alléluia Viens de libérer sa jeune fille Un dernier témoignage Papa, c'est grave Tu as la paix Amen Tu as la paix Amen Alléluia La Bible dit Jésus est le prince de paix Vous voyez Si elle n'était pas venue au programme Elle devait demeurer Dans l'angoisse et le tourment Mais le Dieu qui a guidé ses pas Lui a donné la paix Et là maintenant Elle va bien dormir Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour elle ? Papa, il y a un dernier témoignage Il y a beaucoup de témoignages Mais à cause de l'heure Papa, il faut qu'on entre Et à cause de l'heure On ne fera plus les témoignages Papa, ce monsieur m'a appelé Avance mon frère Il dit qu'il a reçu l'invitation depuis longtemps Il habite au P4 On l'a remis Il a dit je dois venir à l'invitation C'est un boulanger Et il avait fait l'accident Et sur le pied il avait des douleurs Quand il est venu Parce qu'il était d'abord là Il est reparti Après il a dit aux autres Non, je dois revenir Parce qu'il y a quelque chose pour moi Il est revenu Il a trouvé les gens devant Il est directement venu Se mettre devant Et quand vous avez prié pour lui Il a senti quelque chose Des surnature qui s'est paré sur son pied Les douleurs On acclame le Seigneur Est-ce que Jésus est merveilleux ? Jésus est noir, il est merveilleux Comment tu te sens ? Je me sens très bien Là je peux aller faire bien le pain aujourd'hui Fais-nous le pain Sainte-nous Jésus On acclame le Seigneur Fais-nous le pain au chocolat C'est ce que j'ai fait Là tu vas aller faire le pain Et les gens vont manger le pain au chocolat On va manger le pain au chocolat Papa 18h30 Il est dimanche Et 10h30 à 11h30 Sins et Pekawit En face du marché banane A côté de la pharmacie Saint-Esprit Appelez, écrivez via WhatsApp Numéro suivant Tout d'autres informations 074-73-12-48 Et le 066-59-49-20 Que Dieu vous bénisse C'était votre frère Samuel, je suis Israël Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada